... Bien. Merci, M. le Président, de nous avoir rappelé l'importance du ticket franco-allemand dans cette construction de l'Europe, dans cette paix sur ce continent et dans l'avenir pour les peuples européens. Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, j'étais son secrétaire d'Etat, M. le ministre des Affaires étrangères, Mme la ministre des Affaires étrangères, nous avons toujours oeuvré, nous, à droite, pour cette démarche. M. le Président, François, ça a toujours été notre démarche. La réalité, c'est que maintenant, on est dans un combat éminemment politique. Vous nous avez expliqué que vous ne voulez pas de président socialiste à l'Europe, nous non plus. Et nous n'en aurons pas, les Français ne veulent pas de la double peine. Ils ont bien compris que M. Hollande est un mauvais président et ils ont bien compris qu'un président socialiste à la tête de l'Europe ferait la politique de M. Hollande. Et donc, nous allons gagner les élections. Alors, attention aux sondages, quand même. Et moi, le Marseillais, je vais vous parler des sondages. Avec Jean-Claude Godin, nous perdions systématiquement tout Marseille. Semaine après semaine, sondage après sondage, et finalement, dans le quartier le plus sensible, le mien, chez le sénateur Bruno Gilles, il n'y avait simplement comme écart que 19 points. Et nous avons gagné Marseille. Et la gauche a perdu. Et la gauche a perdu dans toute la France. Et la politique qui a été choisie par l'UMP pour dire que c'était une élection nationale était la bonne ligne, Jean-François. Et nous avons gagné partout. Alors, c'est vrai que là, on a un problème, quand même, c'est qu'on n'a que deux petits mois pour faire campagne. Deux petits mois qui se rétrécissent en un petit mois. Parce que le désastre de la gauche a fait en sorte que M. Ouro est parti. M. Valls est arrivé. Il est allé au Parlement. Il s'est présenté. Il est revenu. Il a perdu des voix encore. Et là, il est parti dans le toboggan. Allez, moins 5 points, 5 semaines. Allez, en avant. Ici, M. le Président de la République, l'absent chronique de la France, ici, aujourd'hui, dans cette élection, au niveau national, et bien sûr, au niveau international. Nous, avec Françoise, avec Michel, dans notre secteur, on a Jean-Marie Le Pen et Vincent Péion. Il est très bien, ce Péion. C'est le meilleur qu'on puisse nous donner. Lui, il fait campagne sur une péniche rose en descendant le Rhône. Le résultat est garanti. Il avance. Avec mes deux amis, qui sont des remarquables parlementaires, nous arpentons la totalité du territoire. Et là, on a quand même eu la dernière perle de M. Le Pen. Quand même 60 ans de vie politique, 30 ans de mandats européens. On sait qu'il est très efficace. Mais là, pour l'immigration, Brice, il a trouvé un système absolument magique, mais c'est absolument une honte totale. C'est l'Ebola. Ça me rappelle les premiers propos qu'il avait eus à l'époque du SIDA. C'est indigne de la vie politique. Voilà. Et cet homme est indigne de la vie politique. Ça suffit. Alors, cette élection est une élection éminemment politique. Nous devons être premiers. Nous serons premiers. Nous devons avoir le maximum de députés UMP pour siéger au PPE, pour avoir un président de droite, pour ne pas avoir la double peine. On vous les amènera. Et on ne peut en aucun cas supporter que M. Le Pen, dans notre belle région, qui est une des plus belles régions d'Europe, quand même, n'en déplaise aux autres, c'est quand même la plus belle. Vous venez tous en vacances chez nous. Mais pour autant, notre formation politique doit finir pour le milieu des dimanches. Il nous reste trois jours pour convaincre tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada